Générique ... Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour faire le point de l'actualité de cet après-midi. Au sommaire, le président de la République va regagner Kinshasa cet après-midi après avoir pris part à la 34e session ordinaire des chefs d'État, membres de l'Union africaine, au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a succédé à Siri Ramaphosa, la présence en exercice de l'Union africaine pour un mandat d'une année, la lutte contre la Covid-19, la concrétisation du projet de la zone de libre-échange en Afrique, ainsi que la réforme institutionnelle de l'Union africaine, se comptent parmi les priorités du président Félix Tshisekedi à la tête de cette organisation continentale. Pas de reprise effective de cours ce lundi à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les parents et les élèves doivent garder leur mal en patience. Le ministre des tutelles a tenu à préciser certains faits. Toutes les propositions fournies par les experts du ministère de l'EPST relatives à ce calendrier scolaire sont en examen au niveau du gouvernement et du comité multisectoriel des luttes contre la Covid-19. Et puis en santé, un nouveau cas de la maladie à virus Ebola vient d'être signalé à Biéna, dans le territoire de l'Oubéro-Nord-Kivu, par les équipes du ministère de la Santé, d'après un rapport médical parvenu au ministre des tutelles. Il s'agit d'une cultivatrice épouse d'un survivant de la maladie d'Ebola ayant présenté en date du 1er février les signes typiques de cette maladie. L'équipe provinciale des ripostes est déjà à pied d'oeuvre, mais plus de 70 contacts seraient déjà identifiés. Sous-titrage ST' 501